Musique Bonjour à tous, SAC, un oubli empêche un chauffeur de taxi de travailler pendant un an. La Société de l'assurance automobile du Québec, SAC, interdit à un chauffeur de taxi de Sherbrooke de conduire son taxi pour une période d'un an puisqu'il a oublié de renouveler son permis. Alain Bergeron et son employeur, taxi de Sherbrooke, dénoncent la situation. Ça fait 15 ans que tu fais ta job en respectant la loi et que tu te fais empêcher de travailler pendant un an pour un oubli. Tu ressens de l'injustice, a raconté le chauffeur suspendu. Le 2 décembre dernier, Alain Bergeron a été intercepté dans un stationnement de Sherbrooke par un contrôleur routier pour une inspection de routine. Ce dernier découvre que le permis de chauffeur autorisé nécessaire pour conduire un taxi de M. Bergeron est expiré. Comme le prévoit la loi, le véhicule est remanqué et le permis de conduire du chauffeur est suspendu pendant 7 jours. Quand je me suis présenté à la SAC, 7 jours plus tard, on m'a dit que je ne pouvais pas renouveler mon permis de chauffeur autorisé avant l'année prochaine. Je n'en revenais pas, je suis retourné à quelques reprises pour être certain qu'il n'y avait pas eu une erreur, mais on m'a fourni la même réponse à expliquer Alain Bergeron. En effet, la loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile en vigueur depuis 2020 stipule que pour obtenir un permis de chauffeur autorisé, vous ne devez pas faire l'objet d'une sanction ou avoir l'objet d'une sanction dans les 12 derniers mois. Une disposition injuste selon M. Bergeron. À 50 ans, trouver un autre emploi alors que j'étais heureux dans ce que je faisais, c'est vraiment stressant. Le copropriétaire des taxis de Cherbourg, Gabriel Allé, vient à la défense de son employé. C'est vrai que notre employé a oublié de renouveler son permis de chauffeur autorisé et il est normal qu'il y ait des conséquences comme une suspension de 7 jours. On aurait été prêt à payer une amende aussi, mais empêcher un homme honnête d'exercer son emploi pour une période d'un an, c'est complètement exagéré. En plus, nous sommes en pleine pénurie de main-d'oeuvre et nous n'avons pas le luxe de se passer d'un chauffeur d'expérience comme Alain. Gabriel Allé espère que la loi sera modifiée. 10 filles et chauffeurs de taxi, faites beaucoup attention pour ce qui est arrivé à notre ami Alain. Ne vous en arrive pas, n'oubliez pas, partagez cette vidéo avec tous vos amis et chauffeurs. Comme ça, ils sauront comment se protéger contre toute éventuelle infraction. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada